Six mois après, les Espagnols retournent aux urnes dimanche. Les législatives de décembre dernier ont mis fin au traditionnel duel Parti Populaire-Parti Socialiste. Avec l'irruption de Podemos à gauche et de Ciudadanos au centre droit, plus de majorité absolue. Et les négociations n'ont pas permis de sceller des alliances. Depuis, le Premier ministre sortant Mariano Rajoy expédie les affaires courantes. Et c'est à nouveau sa formation, le Parti Populaire, qui devrait arriver en tête. Si le vote modéré s'unit autour du Parti Populaire, les radicaux et les extrémistes perdront. Et le bon sens, l'équilibre et la modération gagneront. La modération contre l'extrémisme, pour le PP, le danger vient de Podemos. C'est la nouveauté de cette campagne, la percée du parti antilibéral, alliée aux écolo-communistes de Izquierda Unida. D'après les sondages, la coalition Unidos Podemos devrait devancer le Parti Socialiste. Il y a deux options. Je crois que le Parti Socialiste va devoir choisir. Ces deux options sont très claires. Soit un gouvernement avec le PP, soit un gouvernement du PSOE avec Unidos Podemos. Mais les socialistes ne veulent pas entendre parler d'une alliance avec Podemos. En mars, allié avec le centriste Albert Rivera, Pedro Sánchez a tenté l'investiture au Parlement. La formation de Pablo Iglesias a voté contre. Aujourd'hui, c'est la guerre ouverte à gauche. Un problème comme Rajoy ne peut pas se résoudre par un autre problème, Pablo Iglesias. La solution est ici. C'est le Parti Socialiste espagnol, un changement qui unit. Une division à gauche dont Mariano Rajoy espère profiter pour se maintenir finalement au pouvoir. Pour barrer la route à Podemos, les socialistes n'auront que deux options. Entrer dans une grande coalition avec le Parti Populaire et les centristes ou laisser le PP former un gouvernement minoritaire. La conséquence...